Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue masque consacrée à un véhicule Venom, et plus précisément donc de Vanessa Warfield et de son véhicule Manta, qui à l'époque s'était fait quelque peu désirer, parce qu'on le voit dans la quasi intégralité de la première série, mais il va falloir attendre 87 avec la troisième vague de jouets seulement pour avoir ce véhicule. Allez savoir pourquoi, en tout cas lui il est sorti contrairement à Gloria Baker et Shark, pour des raisons d'ayant droit, et du coup je vais me faire un plaisir tout simplement de vous présenter ce petit véhicule qui franchement entre nous ne manque absolument pas d'allure. Voilà, donc je crois que les présentations sont faites, donc on va pouvoir y aller dès maintenant, alors que dire à part, c'est parti, let's go ! Oui, bonne revue les mecs, passez un bon moment avec ce chouette petit véhicule ! Ouais, passez un bon moment, mais moi j'aurais voulu savoir si Manta était la contraction de Manta l'eau, parce que moi soudain ça m'a donné envie de me boire un petit Manta l'eau ! Euh non, aucun rapport mec ! Ah bon ? Pas même avec la chanson d'Eddie Michel ? Ah non, non plus ! Ce serait plutôt avec une menthe religieuse, parce que franchement, elle a vraiment quelque chose de ça ! Bon, euh, si je vous dérange, vous le dites hein ! Non, non, c'est bon, je crois qu'on a fini de dire ce qu'on avait à dire ! Ouais, bon, moi en tout cas, je vais aller me boire une menthe à l'eau, alors à tout à l'heure les mecs ! Ouais, bonne revue, à tout à l'heure ! Tchaoos, tchaoos ! ... Sous-titrage MFP. ... 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